donc bonjour à tous pour ceux qui ont vu la vidéo de way of power avec kios nous voici dans le deuxième match on joue notre match clash of types contre ground donc encore une fois brown zone sera de la partie donc encore un match contre kios kios que grand nous qui est still on part pas nécessairement en bonne posture donc je pourrais commencer avec hypo down ce qui ma foi m'arrangerait étant donné que je commence avec brown zone j'ai pas pris l'habitude de mettre des focussage dans mes équipes pour la raison que beaucoup de personnes amènent des hazards donc stealth rock entre autres les spikes qui peuvent vraiment être dérangeantes puis j'ai pas tant de spinner dans mon équipe donc il y a juste iron thread de mémoire qui ont accès à rapid spin donc vu je l'amène pas j'aime mieux pas mettre deux donc là regarde un petit clin d'oeil ici à madagascar j'apprécie bien le clin d'oeil d'ailleurs donc on y en tout simplement nous on devrait aller chercher un one hit ko ici ou un 2 hit ko 1 2 hit ko je pense qu'on va juste switch sur corvinite puis on va faire un u-turn tout simplement on pourrait faire un protect de son côté on met les stealth rock on va sûrement être plus rapide que lui par contre on va juste y aller dans un body press je m'attends au yon je m'attends au yon donc là devrait... oh non on switch pas de son côté on va sûrement y aller dans un yon on va faire un u-turn on va mettre scissor on va mettre scissor on va faire un slack off on va pouvoir voir enfin on fait pas de temps de dommages que ça avec... on fait pas de temps de dommages que ça avec... on fait quick on récupère pas de temps de HP on fait croire combien quand même il faut le tourneer on fait partir de temps de HP tout le temps on fait desired tout le temps on t'a fait un de temps de HP t'a fait un de temps de HP il fait un peu plus de temps de HP c'est bon pour lui tout le temps C'est parti, c'est parti. Knight Rider Crocodile Il y a un Grass Knot Tu vois-t-il Terrastal Dark Oui Parfait, de mon côté ça me va quand même bien Un crit On est endormi Donc je vais tout simplement sacrifier Brown Zone, je pense qu'il ne me servira pas à grand chose Donc Moxie, probablement Choice Carve On résiste assez bien avec Earth Worms On va le switch par après, on va aller chercher le kill ici Oh, même pas Donc on va envoyer Carve Knight pour le Venir chercher le dernier HP qu'on a besoin d'aller chercher avec le Rocky Helmet Et après on fera tout simplement un Roost Tout dépendamment de qui s'en vient en face On va le Terrastal et terminer On va le Terrastal et terminer Beacad 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 Runation Puis il y a un Alive Forb Donc on va juste Roost Pour l'instant on va juste faire du Roost Et j'ai besoin d'avoir le plus de vies possibles Whirlwind Donc moi ça me va Je ne sais pas qui va emmener peut-être le caillot Oh on amène Iron Thread Hum Devant lui par contre J'ai emmener Earth Worms Juste au cas où qu'il tente de faire un Earth Power peut-être Ruination Ruination Donc Tranquillement Bovid sont Donc il est même père de la vie On va aller chercher quand même pas mal de dommages Là on sait également que Corv Knight va être plus rapide Donc on va juste aller chercher le kill avec Scissors On va amener Lucario par la suite Je pense qu'on va être le mieux Dans le sens que si y'a une Garchomp Ice Punch va faire très mal Si y'a une Quagsire ça va faire très mal aussi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Effectivement ça fait très mal Un Earth Quake de son côté Ice Beam Un crit Un crit Un crit Un crit Un crit Toy Story Un crit C'est parti De l'autre côté il nous reste Scissors Iron Thread Puis Corv内 on va voir combien de dommages on peut faire avec un Ice Punch quand même ça va activer stamina on va faire moitié moins de dommages après red card donc on a une Corviknight de notre côté je ne sais pas s'il a fait Earthquake ouais c'est ça il s'est auto mis dans la crotte moi j'ai juste Bull Cup Roar ok avec World Wind War on va Trailblaze on va stamina Bourrasque il va être à plus 2 de défense il n'ira pas nous chercher nous on n'ira pas chercher Bourrasque tout de suite va-t-il une Chesto Berry non pas Chesto Berry on va le rendre à plus 6 malheureusement on a vu Roar Rest Earthquake possiblement Body Press oh Sleep Talk j'ai reçu Rapid Spinau hein j'ai pas pensé 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 ... Il a déjà plus 6 ? plus 5 ? Je veux juste bouculer et pouvoir faire respectable … C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là j'ai bad, il faut se débarrasser de toutes les Pokémon de mon équipe. Parce que sinon on va aller en timer et ça ne me tente pas. Il faut vraiment sacrifier Lucario aussi. Après ça on va juste bull cop On va garder notre steel type On sait qu'il ne peut pas nous toucher On sait qu'il ne peut pas nous toucher Donc là il va pouvoir faire rest ça ne me dérange pas Moi je n'ai pas le choix d'être à plus 6 sinon je ne ferai aucun dommage On sait qu'il ne peut pas nous toucher Il ne peut pas faire d'autres attaques que Sleeptalk Son choix d'attaque ne devrait pas être super complexe Même s'il fait Roar je suis le dernier Pokémon C'est un petit peu le but de garder Corby Knight pour la fin Je dois avouer Oh mon dieu 22 secondes qu'il reste au match C'est sûr qu'on ne se rend pas Je pensais qu'il l'affichait comme dans le Sword and Shield C'est sûr que ça va finir par timer et qu'il va gagner Et là là Ben oui c'est sûr match time 0 Bon ben good game J'ai pas vu le temps sur le chrono Donc bon match C'était du stall mais c'était du stall légal Je déteste le timer de ce jeu là Dans le fond j'ai pas l'habitude de le regarder Donc bon match à toi Kryos Je te souhaiter Donc bonne fin de soirée Bonne fin de journée à tous Puis on se dit à la prochaine